Merci. Président de l'association Les Penseurs de Demain, dont l'objectif est l'organisation d'événements culturels, en particulier à teneur philosophique. Un grand merci donc au Pôle Média Culture de Colmar et à Emmanuel Bilstein pour m'avoir inclus dans le cycle des pauses philo une nouvelle fois. Merci également à M. Le Cref. Je vais commencer par vous raconter l'histoire de l'élaboration et de l'écriture de cette conférence, de ce qui s'est passé en coulisses, en quelque sorte. Cette intervention est d'autant plus importante pour moi qu'il s'agit de la dernière conférence que je donne avant la soutenance de ma thèse, qui sera déposée à la rentrée prochaine et soutenue à la fin de l'année. Je rappelle à dessein l'inticulé « De la vie de thèse » « Kierkegaard, Stirner, Sade, Individus et Solipsnisme ». Pourquoi à dessein ? Tout simplement parce que Mme Bilstein m'a demandé, si possible, de préparer pour aujourd'hui une pause philo en lien avec le printemps des poètes. Malheureusement, vous remarquerez que parmi mes trois auteurs de thèse, aucun n'est ni de près ni de loin ce qu'on pourrait appeler un poète, même si Kierkegaard se plaît à être qualifié de poète du religieux. J'ai donc demandé à un ami très au courant de mes travaux universitaires et philosophiques, il se reconnaîtra, je lui ai demandé à quel saint me vouer, et il m'a spontanément répondu « Laclos ». L'idée étant très bonne, je me suis donc précipité sur l'intégrale de ces écrits à la Pléiade, et effectivement, il y a une concordance avec à la fois le marquis de Sade et la poésie. Je vais m'expliquer plus en détail. Les liaisons dangereuses m'ont intéressé dans le cadre d'une lecture approfondie, d'abord parce que le texte est excellent en lui-même, et ensuite parce que le marquis de Sade en a été le lecteur. Sade a donc été inspiré par Laclos pour écrire la terrible littérature qu'on lui connaît. On peut dès lors prendre le problème sous deux aspects hyperboliques différents, soit Laclos n'est que du Sade amoindri, qui n'a pas la même intensité littéraire, soit Sade n'est que du Laclos dégénéré, qui aurait complètement perdu tout sens commun et toute esthétique littéraire bien séante au profit d'une parodie hyper-violente et hyper-sexuelle qui n'a plus aucun sens de la réalité. La vérité la plus objective possible se situe certainement dans un entre-deux, dans une voie médiane. Je précise donc que ces deux œuvres existent indépendamment l'une de l'autre et qu'elles peuvent parfaitement coexister sans qu'il y ait besoin d'émettre de jugement de valeur ou de les faire entrer en conflit. Les deux auteurs n'ont tout simplement pas le même objectif. Sade s'inspire de Laclos pour mener à l'excel plus total la littérature libertine et faire découvrir que le vice et la vertu sont présents en l'homme et non pas les mêmes modalités d'expression. Laclos, pour sa part, pratique l'art de l'écriture du roman libertin dans le respect des codes littéraires raffinés. La violence, le sexe et la vulgarité sont exclus du texte apparent mais sont bien présents sous la forme du non-dit plus profondément suggéré. Tout cela m'amène à vous dire que la littérature libertine peut revêtir de nombreuses formes différentes et est à part entière un style littéraire riche et complexe. Voilà pour la première raison qui m'a fait opter pour Laclos. Cela dit, je laisse dorénavant sable de côté et ne me consacre plus qu'à Laclos. La seconde raison est la suivante. Dans l'opinion générale, Laclos n'est l'homme que d'un seul livre, à savoir Les Liaisons Dangereuses. Cependant, force est de constater que Les Liaisons Dangereuses ne représentent qu'un quart de la production écrite totale de Laclos. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai découvert qu'il a également écrit de nombreuses lettres, un essai sur l'éducation et la place des femmes au XVIIIe siècle, des critiques littéraires, une pièce de théâtre et des poèmes regroupés sous le nom de pièces fugitives. Par conséquent, puisque l'écriture de Laclos comprend plusieurs genres différents, dont la poésie, j'ai choisi d'intituler cette intervention « Poésie, littérature et intrigue » dans l'œuvre de Laclos. Il y a également dans ses écrits des notes administratives, comme par exemple un projet de numérotage des rues de Paris, mais je ne m'y suis pas intéressé dans le cadre de la présente intervention, je nous en ai fait grâce. Mais il est vrai qu'on pourrait aussi se tourner strictement vers les écrits politiques de Laclos et pourquoi pas entreprendre un jour un propos que l'on intitulerait « Laclos, fonctionnaire de l'État français ». Je referme cette parenthèse et je précise que si je veux vous faire découvrir l'auteur à travers son langage poétique, je vais néanmoins consacrer le premier moment de cette conférence aux liaisons dangereuses qui sont incontournables. Je ne suis pas un poète, ni un professeur de littérature, ni un spécialiste du langage, donc je vais m'attirer à expliquer et commenter les textes avec l'appareillage conceptuel qui est le mien, c'est-à-dire celui d'un professeur de philosophie. Je vais débuter par une exposition chronologique de la biographie de l'auteur à titre indicatif pour mieux le situer dans le XVIIIe siècle. Pierre-Ambroise François Chauderlot de Laclos naît le 18 octobre 1741. Le tout premier point que je veux aborder concerne le nom de l'auteur. Si on abrège régulièrement en Laclos, il faut pourtant dire que son nom complet est bien Chauderlot de Laclos. À ce sujet, il y a quelques débats, mais il y a un large consensus sur le fait qu'il convient de prononcer Chauderlot avec un S muet et pas Chauderlos ou encore Coderlot. Les littéraires et historiens l'appellent donc communément Pierre Chauderlot de Laclos. Il est le fils de Jean-Ambroise Chauderlot, nommé secrétaire de l'intendance de Picardie et anobli sans titre. Sa mère, Marie-Catherine Gallois, est la fille du directeur général des domaines du roi à Amiens. Le constat est donc le suivant. Laclos est un fils du fonctionnariat d'État et toute sa vie, il sera fier d'être lui-même un patriote au service de l'État. Son père lui fait entendre que s'il veut faire carrière, leur petit titre de noblesse n'y suffira pas et qu'il ferait mieux d'entrer dans l'armée. Laclos s'en accommode très bien et n'oublie pas qu'il pourra mettre sa tête bien faite à contribution dans les secteurs du savoir puisqu'il est doué pour les études tant littéraires que scientifiques, en particulier pour les mathématiques et la logique. On tient donc un spécimen d'homme des Lumières tout à fait compétent. En 1759, à l'âge de 18 ans, Laclos est nommé aspirant à l'école d'artillerie de la Faire dans l'Aisne. En 1760, il est élève au corps royal de l'artillerie. En 1761 déjà, il est nommé sous-lieutenant. Puis en 1762, lieutenant en second et en 1765, lieutenant en premier. En 1767, sa pièce à l'attention de Mademoiselle de Hesse est publiée. Et il est nommé sous-aide-major. Laclos publie alors diverses pièces jusqu'en 1775. En 1777, il écrit un opéra comique qui connaît peu de succès, à savoir Ernestine. Il enchaîne régulièrement les promotions. Alors la liste est très longue, je vais le faire de manière moins régulière. Il enchaîne régulièrement les promotions. Et en 1777, il est promu capitaine en second et est chargé d'installer une école d'artillerie où servira le jeune Napoléon Bonaparte. C'est en 1778 qu'il commence supposément la rédaction des liaisons dangereuses. En 1781, il demande à l'armée un congé de six mois et une permission tacite pour la publication des liaisons dangereuses. Il l'obtient et elles sont publiées en 1782. En 1783, il se lie amoureusement à Marie-Soulange-Dupéry. En 1784, un fils naît de son union à la dite Marie-Soulange-Dupéry. En 1786, il épouse sa compagne après avoir demandé au préalable une autorisation au ministère. C'est ainsi qu'on découvre toute la dimension protocolaire du personnage et de sa vie tant il est soucieux d'être un bon citoyen. En 1787, Laclos renvoie à la presse parisienne son projet de numérotage des rues de Paris. Il fréquente également la franc-maçonnerie et certains clubs. En 1788, son deuxième enfant... Ah, en 17... Non. Étrange. 1, 2, 1, 2... Ah ! Je crois qu'il y a du jeu ou un faux contact ? Oui, on peut essayer. Donc, où en était-je ? Il se mit amoureusement à Marie-Soulange-Dupéry. Il a un fils avec elle en 1784. En 1786, il l'épouse à peur avoir demandé la fameuse autorisation au ministère. Donc, on découvre que Laclos est très protocolaire et qu'il a le souci d'être un bon citoyen. En 1787, Laclos envoie à la presse parisienne son projet de numérotage des rues de Paris. Il fréquente également la franc-maçonnerie et certes un club. En 1788, son deuxième enfant naît. Il s'agit d'une fille, Catherine Soulange. En 1789, c'est là que les ennuis commencent, il est accusé de complicité dans les émeutes de Versailles et fuit à Londres, ce qui entache sa carrière militaire pour l'instant proche de la perfection. En 1790, il rentre cependant à Paris et s'inscrit au club des Jacobins. En 1791, il est admis à la retraite avec une pension de 1800 francs. Suite aux événements conséquents à la révolution qui s'enchaîne à un rythme effréné, il se retire des Jacobins. La même année, il réintègre l'armée avec le gras de général de brigade et sa fille décède peu après. En 1793, il est incarcéré parce qu'accusé de trahison et de sympathie pour les orléanistes. Il quitte à nouveau l'armée, puis est libéré et assigné à résidence mais il s'échappe et se rend Versailles. Il devient chargé des expérimentations dans l'artillerie, se fait encore arrêter et est mis au secret mais reste protégé par Danton en personne. En 1794, il est plusieurs fois menacé d'exécution mais est finalement relaxé. Il demande à réintégrer l'armée sans succès. En 1795, son troisième enfant naît. il s'agit d'un fils nommé Charles. En 1799, Laclos redevient général de brigade mais dans la ligne, plus dans l'artillerie. Poste qui lui sera refusé mais qui l'obtiendra de nouveau en 1800. Vous voyez toutes les années venues. Cette même année, il est affecté à l'armée du Rhin et se rend à Strasbourg. Il livrera de près quelques batailles, en sera témoins d'autres de plus loin et traversera la Suisse et l'Italie. En 1801, il rencontre possiblement Stendhal. En 1802, il est nommé commandant de l'artillerie de Saint-Domingue et doit s'embarquer sur un navire de guerre mais l'ordre est annulé. En 1803, il quitte Paris pour Tarente. Il y meurt la même année, atteint d'une combinaison malheureuse d'épuisement, de dysenterie et de malaria. Laclos mène une vie complètement folle en termes de retournement de situation, d'ascension sociale et militaire. On peut affirmer, sans trop prendre le risque, que c'est un homme brillant. J'abandonne là mon introduction biographique et je me consacre donc, comme je l'ai annoncé, à l'inévitable monument que sont les liaisons dangereuses. Je vais certes résumer l'œuvre d'une manière ou d'une autre mais je ne me contenterai pas de cela. Je vais également commenter et donner des pistes de réflexion quant à la littérature libertine en général. Je le rappelle, les liaisons dangereuses sont publiées en 1782. Il s'agit d'un roman libertin épistolaire qui prend la forme de 175 lettres pour environ 400 à 450 pages. Cela comporte de nombreux avantages, notamment le fait qu'on peut lire quelques pages et reposer régulièrement l'ouvrage, le reprendre même brièvement et ainsi de suite. Avec les liaisons dangereuses, on en veut toujours un peu plus, alors on lit une lettre supplémentaire, puis encore une, et très vite, on en veut le bout. Enfin, il m'apparaît, au vu de l'intégral texte de Laclos, que l'auteur préfère le chapitrage régulier et est probablement plus performant dans la réaction de textes courts. Le séquencement lui permet en outre d'exercer ses fonctions militaires et politiques et d'écrire quelques pages ou même quelques paragraphes, puis de s'interrompre et de recommencer plusieurs fois d'affilé, exactement comme son lecteur peut lire un chapitre ou une lettre, arrêter et répéter plusieurs fois le même mouvement dans une même journée. Du point de vue du commentaire littéraire, le style épistolaire est tout aussi intéressant, puisqu'on peut, à loisir, comparer la correspondance entretenue entre les différents personnages et estimer l'étendue de l'évolution psychologique de chacun. C'est d'autant plus important que, dans les liaisons dangereuses, il y a un choc frontal entre le vice et la vertu, entre la manipulation gratuite et la naïveté sincère, entre l'honnêteté et l'hypocrisie. Vous remarquerez qu'ici, on se situe dans la littérature et l'intrigue, comme l'annonce l'intitulée de mon propos. Une des étapes liminaires évidentes réside dans la présentation des personnages. Je pose donc la question qui sont les principaux protagonistes des liaisons dangereuses. On peut les séparer en deux camps, d'abord les libertins, adeptes du vice, puis les victimes de leurs frasques qui, eux, se rangent du côté de la morale. Je commence donc par les deux personnages libertins. La marquise de Merteuil est une femme d'une grande beauté qui profite de son rang pour vivre comme une intrigante. Elle est manipulatrice à l'extrême et terriblement organueuse et narcissique. Il n'y a que sa volonté capricieuse qui compte. Le reste est relégué au second plan. Elle se trouve être le libertin dominant, le libertin alpha de Romand, malgré sa condition de femme du XVIIIe siècle. Elle se trouve complètement dénuée de morale et bien vivre ensemble ne semble pas être une idée qui défleure ne serait-ce qu'un seul instant. Elle est au-delà, ou plutôt à côté, de toute forme de pénitence, de rédemption ou de repentir. Elle est le personnage qui ressemble le plus à un libertin de Sade et le lecteur lambda ne lui fourra aucune sympathie. Elle est incapable d'aimer sincèrement. En dehors d'elle-même, rien n'a d'importance. Elle pratique un égoïsme total. On la sent capable du pire, peut-être même orchestrée en meurtre, et pourtant, elle cache avec une habilité remarquable son manque d'empathie. Ses congénères pensent que c'est une femme brillante et délicieuse. Je vais la citer dans le texte pour que vous compreniez mieux à qui on a réellement affaire. Mais de prétendre que je me sois donné tant de soin pour n'en pas retirer de fruits, qu'après m'être autant élevé au-dessus des autres femmes par mes travaux pénibles, je consente à ramper comme elle dans ma marche, entre l'imprudence et la timidité, que surtout je puisse redouter un homme au point de ne plus vouloir mon salut que dans la fuite, « Non, on n'y compte jamais. Il faut vaincre ou périr. » Fin de citation. On observe très clairement la détermination du personnage qui place son indépendance et sa volonté au-dessus de tout. Cette citation a une double fonction. Elle anticipe le dénouement du roman et donne le mode d'emploi la maxime des actions du parfait libertin. À certains moments, la marquise de Merteuil est tellement incapable de penser autrement que par le prisme de l'intrigue continuelle et en toute chose qu'elle en frise le ridicule. On dirait volontiers que l'expression « Cette femme est un poison » a été conçue spécialement pour elle. Je vais encore la citer deux fois. Premièrement, pour illustrer ce narcissisme sans limite, je cite, « Quelle pitié ! Et ces femmes à qui il manque toujours d'être moi, vous trouvez peut-être aussi que cela manque à votre Cécile. » Fin de citation. Ce « À qui il manque toujours d'être moi » est des plus intéressants. Certes, il fait office de reprise et de réponse à une lettre précédente, mais il est aussi le témoin de l'égoïsme de Mme de Merteuil. Elle l'a déjà annoncé auparavant. Mme de Merteuil se pense au-dessus des autres femmes. Pourquoi faudrait-il même qu'il y ait de la considération pour les autres femmes puisque leur imperfection réside précisément dans le fait qu'elles ne sont pas elles ? Mme de Merteuil se substitue ainsi au genre femme dans son entièreté. Elle est une femme plus que les autres femmes, une sorte d'Uberfrau, une hyper-femme. Je la cite une dernière fois, cette fois-ci pour montrer qu'elle considère l'amour comme une faiblesse et qu'une femme devrait toujours choisir ses amants et le contexte dans lequel elle s'adonne au plaisir. Une femme doit être aux commandes, le marionnettiste et pas le pente. Je cite « Mais pour peu qu'une femme raisonne, elle doit savoir qu'indépendamment de la faute qu'elle commet, une faiblesse est pour elle le plus grand des malheurs. Je ne conçois pas qu'aucune s'y laisse jamais prendre quand elle peut avoir un moment pour y réfléchir. » Fin de citation. On a là le loisir d'observer que le libertin est un animal à sang-froid qui n'agit pas spontanément mais de façon tout à fait réfléchie dans la pratique du vice. Je passe au deuxième personnage libertin à savoir le vicomte de Valmont. Il est un ancien amant de Madame de Merteuil. Il est lui aussi particulièrement beau et mène une vie libertine. Toutefois, c'est un personnage plus nuancé que la marquise, un libertin moins radical plus sensible. Il conserve une part d'humanité puisque les sentiments qu'il éprouve sont certes conditionnés par le vice, par le plaisir de la conquête, de la séduction et par le libertinage en général, mais le jeune homme finit par éprouver de véritables sentiments et une contradiction interne dans son rapport à la féminité et à l'amitié. Il est tout de même à bien des égards plus sympathique que la marquise de Merteuil tout en se comportant comme un authentique prédateur. Je vais le citer dans le texte pour bien mettre ce trait de sa personne en évidence. Je cite « Non, elle n'aura pas les plaisirs du vice et les honneurs de la vertu. Ce n'est pas assez pour moi de la posséder. Je veux qu'elle se livre. » Fin de citation. Les lecteurs avisés remarquent sans peine qu'il s'agit d'une reprise de Rousseau et de la nouvelle Héloïse de 1761. Non seulement le vicomte de Valmont fait tout pour pousser sa victime à la faute, mais en plus, la faute, l'élan sexuel qui doit concrétiser ses plans doit venir d'elle. De cette manière, il peut hypocritement rejeter la faute sur elle. Toutefois, nous verrons que Valmont va se prendre à son propre piège et même mourir. Il fera monde d'une certaine repentance et pourra expier dans la mort ce qui traditionnellement rachète au moins en partie la mauvaise conduite. J'en arrive au personnage vertueux et vous pouvez à loisir m'accuser de passer moins de temps sur cela, mais ils sont tout simplement plus passifs. En effet, les vertueux subissent les libertins qui sont plus d'actifs. Dans la littérature libertine, la vertu est une force tranquille qui s'exprime dans le calme et la constance, tandis que le vice est très irrégulier. Il varie du stade de l'eau dormante qui complote à celui de la crise d'oraphique d'Inal comme une éruption volcanique des passions. Premier personnage vertueux, le chevalet de Danceny, c'est un noble jeune homme qui n'est pas particulièrement riche, il est très apprécié par la société et se trouve être en même temps un ami de Valmont. Cécile de Valange, le deuxième personnage vertueux, elle grandit dans l'innocence et dans l'ignorance, coupée du monde dans un couvent duquel elle est amenée à sortir. Troisième personnage secondaire, Madame de Tourvelle, il y en a quelques autres mais je m'en tiendrai à trois puisque leur rôle est secondaire, on pourrait citer notamment Madame de Tourvelle est donc le troisième personnage vertueux, elle est la véritable proie de Valmont qui a arbitrairement décidé de s'en amouracher. Elle est jeune, prude et naïve. La première partie du roman, des lettres une à cinquante approximativement, Valmont reçoit une lettre de son amie dans le libertinage Merteuil qui lui demande incessamment de corrompre Cécile de Volange avant qu'elle ne se marie au comte de Gercourt. Ce dernier était l'amant de Merteuil qui ne supporte pas d'avoir été délaissé par cet homme qui a pour ambition de vivre un mariage heureux. Dès le début, Merteuil est donc motivé par la vengeance et n'a aucune considération pour les dommages collatéraux causés à Cécile de Volange, aux familles des futures victimes et à leur réputation. Valmont commence par refuser parce qu'il a l'intention de séduire Madame de Tourelle qui se trouve séjournée chez sa tante, Madame de Grosemonde en même temps que lui. Vexé par ce refus, Merteuil taxe Valmont de sensiblerie et joue sur la dimension affective. En bon libertin, du moins le croit-il, Valmont ne peut se laisser dire pareille chose et à son tour vexé, ne donne pas suite à leur correspondance. Il tente alors plusieurs approches et tour de passe-passe pour charmer Madame de Tourelle. L'élément perturbateur est assez surprenant puisque Madame de Volange, la mère de Cécile, écrit à Madame de Tourelle pour lui intimer de se méfier de Valmont dont la réputation de l'hypertin ne semble déjà plus à faire. Madame de Tourelle se prête alors au moins partiellement au jeu puisqu'elle décide de faire surveiller de près sous-prétendant. Mais Valmont en est à son tour informé. Vous voyez à quel point on se trouve dans le schéma d'une intrigue avec de l'espionnage et du contre-espionnage, de l'information, de la désinformation et une bonne dose d'hypocrisie. Valmont décide alors de faire un beau geste factice aux yeux et au sud de tous en payant les dettes d'un père de famille pour servir son propre intérêt. Il est dans la pure monstration de sa grande générosité qui n'est en fait que pure esbouffe. Madame de Tourelle est touchée par l'événement mais les conduit quand même et tente de mettre fin à leur correspondance. Valmont lui envoie une dernière lettre mais elle la déchire sous ses yeux et lui demande de quitter le château. Valmont découvre alors que c'est Madame de Volange, mère, qui lui annuit et il décide d'accepter la proposition de maître Teuil. Par la fille, il se vengera de la mère et comblera simultanément les attentes de Merteuil. Peu après, Cécile de Volange prend des cours de musique et rencontre le chevalier d'Anceny dont elle tombe amoureuse. Elle a le malheur de se confier à Merteuil qui s'en frotte les mains et lui conseille évidemment de céder à la passion et au détriment de sa promesse de mariage. Cécile de Volange tente également de s'esquiver probablement pour prendre le temps de la réflexion. Dans un second temps du récit, des lettres 51 à 87, Danceny va à nouveau rencontrer Cécile de Volange mais suite au bon conseil d'une ecclésiastique, elle fuit le péché et la tentation et par conséquent l'objet de son désir en la personne de Danceny. Merteuil plus fourre que jamais fin à la tristesse et organise un faux rendez-vous d'adieu pour les deux jeunes amoureux. Mais les deux protagonistes sont tellement purs et chastes qu'il n'y a pas de consommation charnelle, la vertu de Cécile est préservée aux grands dents de Merteuil qui fulmine et s'impatiente. Elle prend alors les devants et dans une manœuvre extrêmement agressive, dénonce les écarts de conduite de Cécile à sa mère tout en les ayant majoritairement orchestrés. Pour reprendre l'expression de l'époque, elle fait une fois encore preuve de rouerie, c'est-à-dire un savant mélange entre l'hypocrisie et le mensonge. L'expression « que je sois rouée » typiquement libertine fait aussi référence au supplice cruel de la roue. La jeune fille est envoyée au charlot de Madame de Rosemonde qui joue décidément le rôle de médiatrice et de femme mûre pleine de sagesse. Mais comme cette dernière est la tante de Ballon, Cécile est en fait piégée sans le savoir puisque Ballon décide de s'y rendre séance tenante pour poursuivre son plan. Il a également réussi à reprendre sa correspondance avec Madame de Tourelle à qui il décrit avoir découvert l'amour véritable grâce à elle. La brave femme lui offre son amitié dont il n'a évidemment cure. Un pareil obsédé par le sexe, l'intrigue et le contrôle n'a que peu d'estime pour l'amitié d'une femme en dehors du libertine comme Merteuil parce qu'ils ont la pratique du vice en commun. Dans un troisième temps du récit, des lettres 88 à 124, Ballon utilise une clé qu'il a subtilisée dans le château pour s'introduire dans la chambre de Cécile et lui rendre une visite nocturne. Cette fois-ci, et malgré une résistance initiale, l'acte charnel a lieu, le péché est consommé. Cécile perd sa virginité. Selon l'interprétation que l'on fait du texte où tout n'est que suggestion, élégante suggestion, on peut considérer qu'il s'agit d'un veuil. La pauvre Cécile, rongée par la culpabilité, qui lui vient de son éducation morale et vertueuse, se confie malheureusement à Merteuil et lui demande même conseil. Merteuil lui répond de se laisser complètement aller à la passion et à l'amour. La jeune Cécile est moralement brisée. Sa mère pense qu'elle est déprimée à cause de son amour inacheté avec Danceny. Pleine d'amour maternel pour sa fille, Madame de Volange envisage même de l'unir à Danceny. Mais Madame de Merteuil qui est décidément partout et au courant de tout à tel point qu'elle en frise la télépathie, l'antissueable. Clou du spectacle, on apprend que Cécile est enceinte et on en déduit que puisqu'il n'y a eu qu'un seul rapport sexuel, elle l'est forcément de Valmont. Pendant ce temps, Madame de Tourvelle finit par s'avouer qu'elle a des sentiments pour Valmont et décide encore de rompre tout contact avec lui pour se préserver. Suite à un concours de circonstances, il se rencontre tout de même et Valmont, décidément très opportuniste et intrusif, s'introduit dans les appartements de sa froid. Celle-ci résiste encore et déserte le château le lendemain matin. Valmont change de stratégie et prétend vouloir rompre définitivement avant d'organiser une rencontre pour que chacun puisse, soit disant, restituer ses lettres à l'autre partie. Dans un quatrième et dernier moment du récit, des lettres 125 à 175, la rencontre entre Valmont et Madame de Tourvelle a bien lieu et elle finit par céder à ses avances. C'est la deuxième conquête du récit pour Valmont. Orgilleux comme un pan, il décide alors de prouver à Merteuil qu'il ne fait pas montre de sensiblerie et qu'il n'est pas amoureux de Madame de Tourvelle. Il passe donc la soirée avec une prostituée, mais par manque de chance, Madame de Tourvelle le rend en compagnie de la fille de joie. Elle refuse de le revoir, mais il parvient encore à s'inocenter par une nouvelle pirouette persuasive. Merteuil avait promis à Valmont qu'elle s'offrirait charnellement en récompense à lui pour le remercier de l'avoir aidé dans sa vengeance, mais elle ment à nouveau et manque à sa parole. Elle prétend que Valmont est toujours amoureux de Madame de Tourvelle et prend l'initiative d'écrire de sa propre main la lettre de rupture qui sera renvoyée à la dite Madame de Tourvelle. Cette dernière est effondrée. Valmont incite Cécile à faire sa déclaration à Tansely et Merteuil dévoile à Tansely que Valmont et Cécile ont couché ensemble. Tansely, trahi et furieux, provoque Valmont en duel. Il rachète ainsi ses fautes, comprenant qu'au final, il n'était lui-même qu'un pion sur l'échiquier de Merteuil. Valmont a en fait eu le tort de trop estimer et même sûrement d'aimer Merteuil. Ultimement, la marquise de Merteuil est bannie et rejetée par tous. Elle se réfugie en Hollande. Elle attrape la petite vérole, c'est-à-dire la variole, et finit complètement défigurée, hideuse, y laissant même un oeil. Tout cela domaine sur un terrain interprétatif où les opinions des commentateurs varient. A mon sens, il y a véritablement une forme de justice immanente dans les liaisons dangereuses. Les libertins sont punis, valents de mort, et Merteuil par l'opprobre et la perte de sa beauté, ce qui est sûrement encore pire que la mort pour elle. Il y a une adéquation entre sa laideur et la laideur de son âme. Quant aux personnages vertueux, ils n'ont plus qu'à penser leur blessure et à l'avenir à se montrer plus méfiant quant aux personnes à qui ils accordent leur confiance. Ils peuvent néanmoins aller de l'avant, conforter dans l'idée que la vertu vaut mieux que le vice est que l'espoir en un avenir radieux leur est toujours pleinement possible. Laclos essaie de dépeindre des libertins tels qu'ils étaient sous Louis XVI, à savoir, selon l'étymologie latine, libertinus « désaffranchis ». Ils sont des affranchis et des roués qui, sous couvert d'honneur, de bonne apparence, de bonne compagnie et de bonne mœurs, profitent hypocritement de la société. Ils font du mensonge un signe de force et de hauteur d'âme aristocratique alors qu'ils ne sont que des parasites qui désorganisent une société où les valeurs morales sont bien ancrées et trop rigides mais permettent de vivre ensemble condamnablement. Le libertin est cynique, dépravé et scélérat. Son plus grand plaisir est de duper la société et d'agir secrètement tout en étant soutenu par les hommes vertueux qui ignorent tout de ses activités et de ses intentions réelles. On peut tout de même reconnaître la valeur des agissements du libertin en matière de subversion et de liberté s'il tentait que cette dernière voit une illusion complète. Le libertin est l'expression d'une forme de l'individualisme souverain dont la volonté seule a de l'importance. Je donne le dernier mot à madame de Volange de pardon de Volange donc la mère de Cécile qui pourrait ne pas frémir en songeant au malheur que peut causer une seule liaison dangereuse et quelle peine ne s'éviterait-on pas en y réfléchissant davantage ? Quelle femme ne fuirait pas au premier propos d'un séducteur ? Quelle mère pourrait sans trembler voir une autre personne qu'elle parler à sa fille ? Mais ces réflexions tardives n'arrivent jamais qu'après l'événement. Et l'une des plus importantes vérités comme aussi peut-être des plus généralement reconnues reste étouffée et sans usage dans le tourbillon de nos mœurs sans inconséquence. Fin de citation. Vous trouvez ça dans la toute dernière lettre de la lettre 175. Madame de Tourelle fait en fait un appel à la prudence en règle générale. On peut relever le trait d'humour de Laclos au terme d'un livre très sérieux dans son ton et son ambiance générale. Une seule liaison dangereuse suffit à semer le désordre et même le chaos. Or l'auteur vient juste d'achever d'en faire le récit de plusieurs. On peut donc en déduire la dimension cataclysmique des liaisons dangereuses malgré le retour au cadre relatif à la fin de l'histoire. Je venais vous exposer des liaisons dangereuses à son terme. Je vous ai annoncé un contenu d'une autre nature. Je vais vous m'atteler à vous relater dorénavant ce que Laclos écrit dans « Des femmes et de leur éducation » en 1783. On comprend de suite que Laclos pose une question certes à mettre en rapport direct avec son temps le XVIIIe mais qu'il le fait d'un point de vue humaniste et progressiste. Il faut trouver une méthode pour exploiter pleinement le potentiel des femmes sans aller à l'encontre de ce qu'on pourrait appeler leur nature profonde. Le deuxième sous-titre de son premier discours pose clairement la question « Quels seraient les meilleurs moyens de perfectionner l'éducation des femmes ? » Laclos répond d'emblée « Il n'y a aucun moyen de perfectionner l'éducation des femmes. » Suite à cette affirmation péremptoire, Laclos précise que la société ne permet pas d'éduquer les femmes et que le simulacre d'éducation qu'il y aurait prodigué n'en est pas un. Laclos intime ensuite aux femmes de prendre conscience que leur place actuelle dans la société est pire que celle que la nature avait initialement prévue pour elles. Il tient littéralement des propos de féministes avant l'heure. Mais il prévient les femmes qu'elles auront besoin d'une grande révolution et interroge ensuite cette possibilité pour en conclure que cela ne dépendra que de leur courage. Pour l'heure, les femmes sont les esclaves des hommes dans toutes les sociétés dont la femme sociale n'a pas à être éduquée. Je place ça bien sûr dans le contexte du 18ème toujours. Je le cite dans le texte « On ne peut sortir de ce principe général que sans liberté point de moralité et sans moralité point d'éducation. » Fin de citation. La femme comme l'homme provient de la nature qui nous a rendus libres et puissants. Très clairement, Laclos fait le récit de la sortie de la sortie de l'état de nature comme le fait Rousseau, dont il est un lecteur assidu, bien que cet état n'a jamais réellement existé. Il passe de l'enfance à la puberté, puis à l'âge adulte dans l'état de nature. Il n'y a rien de bien particulier à signaler par rapport à cette tendance philosophique du 18ème siècle. Le récit qu'il en fait est pour ainsi dire extrêmement conforme à ce grand pensé. Puis, il établit des distinctions entre la société des hommes et l'homme à l'état de nature. S'il y a une perte immense à sortir de l'état de nature, il y a tout de même quelques avantages à la vie en société, surtout un, je cite, « L'amour est le consolateur de la société. L'homme social a payé ce bien de tous ceux que possède l'homme naturel. » Fin de citation. Dans l'état de nature, il y a tout de même du sentiment de tendresse ou d'amour mais jamais dans la durée. La femme à l'état de nature ignore bien des sentiments négatifs que la femme sociale ne connaît que trop bien. Je cite à nouveau, « En vain, l'orgueilleuse pitié voudrait donc plaindre la femme naturelle. Elle a la liberté, la force, la santé, la beauté et l'amour. Que lui manque-t-il pour être heureuse ? » Fin de citation. « L'homme social souffre de nombreux tourments qu'ignore l'homme naturel. Il a ses souvenirs qui le hantent et l'imagination féconde des femmes les torture également. Nous devons aussi faire face à la conscience de notre mortalité et à notre inévitable vieillissement qui s'accompagne d'un déclin terrible et d'un amelouissement des plaisirs. Même une reine belle et puissante est sans cesse assaillie par des craintes, des tourments, des soucis parce qu'elle porte une immense responsabilité. La Claude propose alors de décrire en l'imaginant au mieux le modèle ou le spécimen l'individu femme qui serait la plus heureuse possible dans la société du XVIIIe. Elle doit avoir une mère aimante et un père présent qui n'est pas juste un mercenaire de l'éducation et de la paternité et recevoir une instruction utile de la part d'une enseignante bienveillante qui ne la contraint pas à apprendre des choses futiles. Adulte, elle aura besoin d'un époux parfait, un homme toujours nouveau et amoureux sans être jaloux. Une fois mère, elle devra ressentir l'amour maternel sans jamais craindre ni désespérer. Plus âgée, elle devra éviter les maladies et les situations dérisoires et grotesques. Elle ne devra jamais ni craindre ni convoiter, avoir connu le plaisir sans excès et se cantonner au stoïcisme avec l'âge sans se résigner. Laclos pose alors la question évidente, une telle femme n'est-elle pas une chimère ? La femme sociale sera inévitablement victime des dégoires de la vie en société. Laclos met ensuite le débat concernant l'état de nature contre messieurs Buffon et Voltaire. Il s'agit de longues pages qui m'éloigneraient de mon propos donc je ne m'attarde pas dessus, c'est toutefois très intéressant. Laclos reconnaît que pour l'homme social, le mariage et les enfants sont des facteurs de lien durable que l'état de nature ne connaît pas. Une fois que les enfants sont capables de survivre seuls, les parents ne les abandonnent pas pour autant. Je suis d'ailleurs très content que les deux parents soient dans l'assemblée mais toujours pas abandonnés. C'est même un des fondements, un des piliers de la vie en société et le temps passant, les enfants rendent l'appareil et les générations se succèdent et transmettent la dette générationnelle, sociale et morale. L'homme passe un contrat, nouvelle allusion à Rousseau avec le contrat social, qui le lie et l'enchaîne irrémédiablement aux autres hommes. Selon Laclos, comme les hommes sont généralement plus forts naturellement, ils n'ont fait que contraindre les femmes à la vie sociale suivant un modèle désiré par eux seuls à travers des rapports de dominants à dominés, des rapports de maîtres à esclaves. Je cite « Soit de force, soit de persuasion, la première qui s'aida forgea les chaînes de tout son sexe. » Fin de citation. La loi s'appliqua alors et les tâches ingrates furent réservées aux femmes. Les hommes de beaucoup de peuplades ne pratiquent encore la chasse que parce qu'elle est dans leur bon nature et qu'elles procurent un certain plaisir. Sinon, ils auraient aussi assigné cette tâche aux femmes. Je cite encore « L'oppression et le mépris furent donc et durent être généralement le partage des femmes dans la société naissante. » Fin de citation. Les femmes ont donc appris à dominer les hommes par la sensualité et le plaisir plutôt que par la force pour qu'à leur taux ils deviennent dépendants d'elles. C'est ainsi que sont nées la beauté et l'amour puis par après la jalousie. La clôt donne de la beauté une définition efficace et sans détour ni illusion. Je cite « La beauté n'est selon nous que la manière d'être qui fait espérer la jouissance la plus délicieuse. » La manière d'être qui fait espérer la jouissance la plus délicieuse. Fin de citation. Dans la société la satisfaction du désir pour accéder au plaisir devient plus difficile qu'à l'état de nature. Donc de nombreuses illusions viennent troubler l'esprit des hommes qui n'ont de cesse de désirer sans pour autant forcément accéder à l'objet de leur désir sexuel dans la réalité. La société a habillé les hommes donc les visages des femmes deviennent l'objet le plus immédiatement visible et les parures ornements et autres maquillages des artifices pour susciter le désir et être au plus près de l'idée générale de la beauté. Puis la beauté est progressivement devenue affaire de subjectivité plus que de capacité de la femme naturelle à procréer et à donner du plaisir. Il y a aussi une dimension ethnique et culturelle de la beauté qui évolue selon les périodes et les endroits. La beauté varie de peuple à peuple et d'homme à homme. Laclos nous explique alors le rôle de la parure dans l'entreprise de séduction des femmes. Je cite « Aussi les femmes commencent-elles toujours par chercher à se donner l'apparence la plus favorable à la jouissance proprement dite. C'est pour y parvenir qu'elles inventèrent la parure. » Fin de citation. La parure n'est rien d'autre que le complément de la beauté et est encore plus fortement culturelle que celle-ci. Je cite à nouveau « Si le besoin inventa les premiers vêtements, la parure en augmenta considérablement l'usage. » Fin de citation. Les femmes peuvent aussi tomber dans l'excès de parure et la société encourage même parfois ses pratiques. Laclos cite un adage qui dit « Ne pouvant la faire belle, tu la fais riche. » Fin de citation. Il donne ensuite moult recommandations qui se résument comme suit « À défaut d'user d'une parure très élaborée, une vie saine et un esprit développé sont les clés de la réussite pour les femmes qui cherchent à être désirables. » Je cite « Si votre arme est froide, si votre esprit est vide, votre regard sera nul et muet. » Fin de citation. Après cette foule de conseils sur ce qu'il est préférable de faire ou non, Laclos retombe sur son propos premier qui vise, je le rappelle, l'éducation des femmes. Il conseille en premier lieu la lecture aux femmes pour venir remplacer une éducation insuffisante qui n'en est pas vraiment une. Je cite « Les livres nous font jouir des observations et des méditations des hommes de tous les temps et de tous les lieux. » Fin de citation. Il faut développer chez une jeune femme trois de ses facultés en priorité. La raison pour savoir ce qui est bien, la bonté pour vouloir faire le bien et l'amabilité pour en avoir les moyens. Il faut donc qu'une femme lise à la fois les moralistes, les historiens et les littéraires pour développer une connaissance générale de l'homme et de ses devoirs ainsi qu'un amour de la vertu et un dégoût profond pour le vice. En revanche, les récits de voyages, les romans populaires et les pièces de théâtre doivent être traités avec circonspection et ne sont pas du tout prioritaires dans la construction d'un socle solide de savoir parce que trop léger, trop distrayant et manquant de profondeur. Il faudrait commencer par les philosophes grecs et romains puis s'intéresser à l'histoire des deux civilisations. Il faut également s'intéresser au judalisme puis au christianisme pour bien comprendre la portée du message du Christ. Idéalement, la jeune femme en quête d'éducation devrait alors connaître l'histoire des peuples depuis Charlemagne jusqu'au 18ème siècle. La clauve met tout particulièrement l'accent sur l'histoire des peuples et la géographie. Il est aussi utile d'apprendre la langue latine ainsi que l'anglais ou l'italien et d'avoir des notions de sciences dures à travers la physique, l'astronomie et la botanique. Je cite en termes de connaissance « Ce n'est pas ce qu'on mange qui nourrit mais seulement ce qu'on digère. » Fin de citation. Il ne faut pas lire des quantités colossales mais lire de façon à en retenir un savoir en usant de la mémoire et du jugement. Il est aussi utile de faire des résumés et des commentaires critiques de chaque ouvrage de chaque ouvrage d'importance strictement pour soi pour se former à l'art d'écrire et de penser par soi-même. La clauve termine des femmes et de leur éducation sur une note optimiste et des encouragements destinés aux jeunes femmes. Je cite « Si la jeune femme qui nous occupe en ce moment a le courage de se livrer au travail que nous lui proposons, nous croyons pouvoir lui assurer qu'elle sera non seulement plus instruite mais aussi plus heureuse que la plupart des autres femmes. Nous espérons en même temps qu'elle y gagnera un assez bon esprit pour ne jamais montrer ses connaissances qu'à ses amis les plus intimes et pour ainsi dire comme confidence. » Fin de citation. Je m'arrête là dans le commentaire des femmes et de leur éducation après avoir mis en évidence l'extraordinaire et inattendu progressisme de la clauve en matière de vision et de place des femmes dans la société. Je vous ai annoncé encore un autre style littéraire dont on l'a intitulé à savoir la poésie et je vais par conséquent achever mon propos par un exposé de l'écriture politique de la clauve. On vous passe rapidement un texte je vais juste attendre que tout le monde soit servi ça fait un petit interdit. Il est de bon ton au XVIIIe siècle parmi les officiers de bonne éducation de se livrer au loisir de l'écriture pendant les temps libres d'encasernement et de permission. Ainsi les pièces fugitives n'ont aucune prétention mais ont tout même une dimension historique et littéraire très précieuse. La clauve parle principalement de l'amour sans rien dévoiler sur sa vie personnelle. On découvre toutefois un auteur calant et peut-être même séduiteur avec les femmes partout où il a résidé. La dimension d'irite de l'écriture n'est jamais excessive. Je cite un extrait du commentaire qu'en fait Laurent Ressigny dans la pléiade La clauve est de ceux qui ont assez de talent pour qu'on leur en prête auxquels ils n'ont pas prétendu. Fin de citation. On peut attribuer avec certitude une vingtaine de pièces et de poésie à la clauve. Je vais donc vous proposer la lecture et le commentaire de l'une d'elles qui m'a particulièrement plu. Elle s'intitule Les désirs contrariés Si je ne cherchais qu'à séduire j'aurais sans doute avec toi plus d'esprit. Lasse en tellement ce que l'on voudrait dire cru et l'aiglé n'est jamais ce qu'on dit. Pour prix des soins que l'on ne voit pas rendre j'ai pris la fièvre et je suis presque mourant. Lasse en tellement ce que l'on voudrait prendre cru et l'aiglé n'est jamais ce qu'on prend. Que puis-je encore ? Que puis-je pour te plaire ? Tu me dévers ? Viens un mauvais couplet. Lasse en tellement ce que l'on voudrait faire cru et l'aiglé n'est jamais ce qu'on fait. Il est clairement question d'amour et d'inadéquation entre l'intention et le résultat obtenu dès lors que l'on tombe amoureux. La Clos le précise bien lorsque l'on cherche à séduire on reste maître de ses mots et de ses actes. Mais dès que le sentiment amour est sincère Lasse pour hélas on perd le bon usage des mots et du sens. Églé fait référence à Églé d'Hespéride fille d'Hespérus le frère d'Atlas. Surnommée la brillante elle est la beauté dans toute sa splendeur. Elle est la mère des caritesses qu'elle a eue avec Hélios le soleil. En voulant rendre hommage à la majesté de cette forme le poète n'a révolté que la fièvre au point d'en être détanisé presque mourant dit-il. Tant l'objet de son désir lui paraît finalement inatteignable ou inadéquat. Le résultat obtenu en aimant cette femme n'est jamais celui escompté et n'est jamais positif. Même dans l'écriture et en voulant bien faire ce sont de mauvais vers qui surgissent et il en va à l'identique pour l'action entreprise qui n'est jamais celle dont le poète avait initialement l'intention. Voilà qui clôture mon propos concernant la poésie, la littérature et l'intrigue dans l'oeuvre de Macleod. Je vous remercie. Merci beaucoup Monsieur Chapin. Je voulais juste préciser à nos auditeurs qu'effectivement la bibliothèque vous avez demandé de faire une conférence dans le cadre du printemps des poètes qui a pour terme l'ardeur, le courage et le désir dont vous avez choisi. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Je voulais vous remercier pour ce propos et juste vous dire qu'effectivement la bibliothèque que vous avez demandé de vous inscrire dans le cadre du printemps des poètes, le mois de mars c'est traditionnellement le printemps des poètes dont je le répète cette année le thème est l'ardeur, le courage et la question du désir sur laquelle vous avez choisi de faire votre conférence à partir de l'œuvre de la clôture. Je vous en remercie et donc place aux questions. Est-ce que ça va marcher ? Oui, ça devrait aller. Comme nous sommes relativement peu nombreux il serait bien que l'un d'entre vous ait du courage et commence. On a tout compris. Ça a été bon. Je dois dire que je découvre le personnage parce qu'en lisant les lisons d'Andre Heureuse en lisant les lignes ça ne me donnait pas l'idée qu'il pouvait être aussi poétique et avoir cette culture et cet état d'esprit. J'entends bien. Mais en effet il y a toute cette dimension d'être un homme des lumières. Donc il lit absolument tous les contemporains. Il lit Rousseau dans le détail vraiment. Il lit Rousseau. Il est lui-même un adepte de la philosophie naturelle. De la philosophie de la nature. De la philosophie naturelle. Il lit Voltaire dans le détail. Il lit Buffon. Il lit en fait tous ses contemporains qui sont des scientifiques. Absolument tous. Les littéraires, etc. Il connaît à peu près tout ce qu'il y a à savoir de toutes les sciences de son époque. C'est véritablement un homme très cultivé qui mène en parallèle sa carrière militaire. Et alors il lui arrive toute une série de déboires et entre ces déboires à partir de la révolution il continue d'écrire ses textes, ses lettres, etc. À partir de la révolution il y a quand même plus de lettres, une majorité de correspondances. Alors tout un tas de lettres devient bien une centaine voire plus de lettres il faudrait que je vois. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une toute nouvelle conférence d'étudier juste sa correspondance. Et donc il lui arrive également d'être mis en prison, sorti de prison, affecté un poste administratif, remis en prison, réaffecté l'armée, démobilisé et ainsi de suite. C'est vraiment assez incroyable ce qui lui arrive en l'espace des 15 dernières années de sa vie. Et donc mourant en 1803, il connaîtra quand même le règne de Napoléon empereur pendant trois ans. Et donc toute cette dimension, tout cet intérêt c'était de pouvoir écrire par-ci par-là des lettres, des billets dès lors qu'il avait un peu de temps. Question, lancez-vous ? Oui. Ce qui m'a frappé c'est toute cette découverte à propos de l'éducation des femmes. et après ça s'est nouveau endormi, je veux dire, il a eu comme tu as dit, féministe, il y a un côté très progressif, ouvert, et puis hop, ça disparaît des radars, 19ème, et pire, etc. et que ce qui est donc, il y a plusieurs fois, ce sera leur mouvement, ce sera leur révolution. C'est ça. C'est ce qu'on rappelle aujourd'hui, il y a deux siècles, j'ai trouvé ça formidablement en lisant tout le monde. et en même temps, il a tout à fait autre chose, sa visée n'est pas innocente. C'est un humaniste, c'est un homme des lumières, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a pour ainsi dire une moitié de l'humanité qui est dormante et qu'on ne laisse pas exploiter son potentiel, alors que du jour où on instruit également les femmes, l'humanité ira plus loin, plus vite et mieux, puisqu'elle aura plus d'effectifs, plus de têtes pensantes qu'un homme de s'exprimer. Je vous remercie Marc pour cet exposé très riche qui m'a permis de découvrir vraiment la clôt dont je ne connaissais que les guisons dangereuses et il faut reconnaître que les guisons dangereuses c'est plutôt sombre et on en tire une impression plutôt pessimiste avec cette idée que soit c'est quelqu'un qui tend versade effectivement soit c'est vraiment un moraliste ce qu'il est mais en tout temps ce qui tempère ce ce portrait de moraliste qu'il fait des relations humaines et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant dans ton second moitié de ton propos c'est que ce qui tempère cela c'est qu'il croit en un progrès moral des individus ce qui jette une lumière disons autre sur les liaisons dangereuses qui serait si je comprends bien un ouvrage d'édification morale de mise en garde adresser aux jeunes gens faites attention ne vous laissez pas embobiner et ainsi de suite est-ce que c'est comme ça que tu le perçois aussi c'est vraiment comme ça que je le perçois puisque à la fin comme dit je trouve vraiment qu'il y a cette justice immanente les deux libertins sont ceux les deux personnages neutralisés littéralement un dans la mort l'autre défiguré en exil et relégué cette fois-ci quelque part à sa fonction non seulement de femme mais de femme non plus personne ne veut l'accompagner donc c'est une pestiférie et au niveau des personnages vertueux si ce qui est triste c'est la mort de Valon pour sa tante tout le reste est encore parfaitement récupérable récupérable et possiblement mieux meilleur que les reines dans le temps etc etc c'est vrai que Laclos prend le parti prend le côté de la vertu et incite les hommes vers la vertu lui-même biographiquement donc on repart qu'il se marie tard il se marie relativement tard il a ses enfants il a déjà la quarantaine bien tassé et partout où il passe il laisse des billets des mots galants il fait de la poésie sur l'amour etc on peut donc lui coller une étiquette de libertin mais attention ce n'est pas un libertin qui fait du mal c'est un libertin qui s'éluit qui complimente éventuellement qui couche mais qui ne nuit à personne dans son code moral à lui et dans celui de la société il reste même il reste un héritier très clair du christianisme il parle d'ailleurs du message du Christ etc et à côté de ça les pages peut-être philosophiquement les plus riches en teneur et les plus importantes que j'ai trouvées sachant que je n'ai traité avec tout ça que de un peu moins de la moitié de l'oeuvre je dirais en volume je veux dire les pages les plus importantes sont celles qui traitent de la religion naturelle et de non pas de la religion naturelle n'importe quoi pardon qui traitent de l'homme à l'état de nature et de cette philosophie naturelle de cette philosophie naturelle qui va se confronter à Ruxo et à tous les autres de l'époque qui en ont une vision qui parfois change un petit peu etc etc ce que je ne savais pas c'est que déjà à l'époque il y a des adversaires de la philosophie naturelle déjà certains ont le le pressentiment de ce qu'on peut nous maintenant affirmer sans aucune retenue à savoir que l'homme à l'état de nature n'a jamais existé en tant que comme à l'état de nature pur cristallisé ou conceptuel il n'a jamais existé c'est une belle histoire qu'il n'a jamais eu alors j'aurais une deuxième question mais qui est un peu latérale par rapport à ton propos est-ce que tu sais ce qu'il aurait été des relations entre Laclos et Sade alors apparemment apparemment c'est un sens unique puisque Sade est déjà emprisonné donc il a une influence très limitée Sade est lecteur de Laclos mais il ne me semble pas que Laclos est du Sade ou alors je l'ignore mais je n'ai pas l'impression de Sade Sade lit les liaisons dangereuses avec beaucoup d'intérêt et c'est ce qui va l'inspirer véritablement on peut même le parallèle est sûrement hasardeux mais on peut faire un rapprochement entre la structure des 120 journées de Sodome qui est son roman le plus horrible et un des plus horribles que vous avez écrit dans la main de l'homme dans sa forme qui est séquencé en 120 journées 120 journées 175 lettres chez Laclos des chapitres et des paragraphes relativement courts il y a eu quand même une idée et séparé en plusieurs axes en 4 axes narratifs exactement comme chez Laclos oui ça pourrait tout à fait j'entends une caricature oui ça ressemble à ça effectivement le Sissade commence toujours dans un certain réalisme dans la violence et dans les péripéties sexuelles à chaque fois plus le roman avance pire c'est et moins c'est réaliste les pénistes viennent des aubergines et les libertins des diables en fait j'aime bien la nom parce que il me semble très ambigu en réalité ce personnage il y avait une lettre de plus à l'origine dans son roman où Valmont explique un merteuil je crois où il se l'avoue il avoue un merteuil aussi qu'en fait il est amoureux de la tourelle et il laisse entendre qu'en fait il va se laisser mourir lors de ce duel donc Laclos l'a enlevé mais pour que la fin reste plus ambigüe plus ambivalente mais bon ça fait quand même peut-être de Valmont l'un de nos premiers personnages d'un de nos premiers héros romantiques absolument c'est un romantique tout de suite encore un peu avant l'heure mais un éprimier c'est ça c'est ça il y a encore trace de cette lettre supprimée dans ça doit être l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière l'anthée pénultième où le donc il y a un laquais qui vient faire son rapport à madame de Rosemonde et il lui dit que le duel entre Valmont et Dancy a bien eu lieu et il dit que votre votre neveu n'était pas l'agresseur donc il s'est littéralement il s'est laissé tuer il s'est laissé planter il ne s'est pas défendu et je voulais revenir sur la marquise de Merteuil aussi pour faire un lien peut-être avec le traité sur l'éducation des femmes parce que il y a cette lettre importante au milieu de l'ouvrage où elle raconte pourquoi elle est devenue ce monstre à son froid elle dit qu'elle n'a pas supporté justement la condition qu'on a imposée aux femmes c'est-à-dire d'être des êtres uniquement de sentiments et moi j'ai l'impression que si elle est devenue libertine c'est une sorte de réaction entrée c'est-à-dire que du coup elle s'interdit tout sentiment par une révolte féministe en réalité voilà très schématiquement il me semble qu'il y a un peu de ça aussi c'est tout à fait possible mais chez les libertins de Sade c'est comme ça que ça fonctionne les libertines sont des féministes plus 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 et par contre ce qu'il y a ce qu'il y a implicitement encore une fois c'est implicite chez Laclos c'est tout à fait visible chez Sade c'est qu'il y a une gradation chez les libertins il y a une espèce d'une vraie hiérarchie dans la folie dans la cruauté dans la psychopathie dans le meurtre ici on a des libertins qui pour Sade ne sont pas grand chose ils ne sont pas encore assassins ils ne sont pas directement assassins on a donc un libertin de très faible intensité qui rentre à peine dans le cadre de libertinage pour Sade dans la personne de Valmont qui est presque un héros un héros au cœur brisé un héros romantique parce qu'en plus il aime et Merteuil et Madame de Tourelle c'est là que ça se complique encore davantage et une espèce de femme libertine d'intensité moyenne qui se regarde le nombril mais qui n'est pas très capable d'être aussi violente que ce que les libertins pourraient vraiment être s'ils suivaient leurs impulsions ce que la nature a placé en eux et ce dont ils ont vraiment envie ce que leur volonté dégénérée folle leur dit qu'ils voudraient faire question merci beaucoup très bien et puis je vous souhaite une autre soirée et puis j'espère vous retrouver ce mois de mars riche à la bibliothèque merci bonne soirée à tous merci merci merci